On est tous pareils, on a tous ce besoin quand c'est chaud, quand ça commence à être conflictuel, de tempérer un peu nos ardeurs. Et vous savez, pour gérer le conflit, une leçon de vie que l'on m'a dit un jour et que j'aimerais vous partager, c'est une phrase toute simple, qui consiste à dire « gérer un conflit, c'est se gérer soi. C'est toute bonne journée. » Et je pourrais m'arrêter là parce que souvent on pense que gérer un conflit c'est quoi ? C'est gérer l'excitation de l'autre, c'est gérer la colère de l'autre, c'est faire en sorte que l'autre se calme, c'est faire en sorte qu'il ne dise pas ce qu'il ne faut pas dire. Mais au fond, si vous gérez vous, s'il n'y a pas de colère en vous, ou en tout cas si la colère est maîtrisée, il n'y a pas de conflit. Donc gérer un conflit, et c'est vraiment la leçon que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est se gérer soi et être capable de se calmer, être capable de se maîtriser, être capable de raisonner avec le cortex dont on avait parlé plutôt qu'avec le système limbique et reptilien. Bref, c'est prendre soin de soi plutôt que de se concentrer sur l'autre. Et d'ailleurs, parfois dans un conflit, on est tellement concentré sur l'autre qu'on en oublie d'avoir une réaction différente de l'autre. Vous savez, il y a des gens qui sont sympathiques, d'autres qui sont empathiques. Moi, si je suis sympa, vous souriez, je souris. Vous êtes en colère, je suis en colère. Donc je réagis pareil, mimétisme, je n'ai pas de personnalité. Mais si je suis empathique, je ne suis pas comme vous, vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis. Mais je vous comprends à distance, je n'ai pas besoin d'être comme vous. Donc si vous voulez gérer un conflit, très simplement, rappelez-vous qu'il n'y a pas de conflit si on sait se gérer soi. Dès lors qu'il y a un conflit, dès lors qu'il y a une situation qui dépasse ce que l'on voulait et qui au fond ne correspond pas à ce qu'on imaginait, c'est qu'on n'a pas su se gérer soi. Évitez les conflits en apprenant à vous gérer vous-même. Et je pense qu'on s'en portera beaucoup mieux. Évidemment, je me l'applique à moi-même pour commencer. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine leçon de vie.